... Ravi de vous retrouver dans le 20h sur Mourchid TV, tout de suite les titres. A la une de l'actualité de ce soir, marche avorté, le préfet de Dakar en remet une contre la volonté des membres de New Lang de manifester contre la vie chère. Plusieurs d'entre eux ont été interpellés alors qu'ils ralliaient la place de la nation. Et puis, politique, Medina dit non à Bambafal, mais oui à Cher Ahmed Tidjanba, 18 élus locaux, s'engagent pour le changement à la tête de cette municipalité au soir du 23 janvier 2022. Enfin, Magal Touba, la pomme de terre inquiète les populations, mais les autorités commerciales rassurent. Vous aurez dans ce journal les temps forts de la visite du directeur général du port autonome de Dakar dans la ville sainte. Mesdames et messieurs, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue. Le préfet de Dakar en remet une contre la demande pour une marche pacifique pour dénoncer la hausse des prix des denrées de première nécessité introduite par le collectif New Lang. L'autorité préfectorale a opposé un refus à la lettre déclarative argant que cette marche pourrait susciter des troubles à l'ordre public et entraver la libre circulation des personnes et des biens. Seulement le collectif New Lang qui avait dénoncé l'interdiction de la marche précédente le 10 septembre avait décidé de brader l'interdiction du préfet. Tout compte fait, il s'agit d'un cinquième refus par le préfet de Dakar interdisant de manifester en 11 jours des activistes comme Guy, Marius, Sanya, Abdukarim, Gueye, Chroumka, qui ont été interpellés alors qu'ils ralliaient la place de la nation dix autres personnes dont Pape Abdoulaye Touré sont cueillis avant d'être acheminés au commissariat de Grand Dakar. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis à santé, à présent, nous parlons coronavirus au Sénégal. 26 nouvelles contaminations à la maladie et en décès enregistrés ces dernières 24 heures sur 1912 tests réalisés. 26 personnes ont pu choper le virus en 24 heures. Le taux de positivité à la maladie a atteint 1,35% selon le docteur Mamadou Ndiaye. Suivons le point sur la situation. Sur 1912 tests réalisés, 26 sont positifs, soit un taux de positivité de 1,35%. Les cas positifs sont répartis comme suivi. Nous avons eu trois cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Les 23 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 12 cas communautaires, tandis que les autres régions du pays en totalisent 1. Toujours dans le bilan du jour, il est à noter que 390 patients suivis ont été contrôlés, négatifs et déclarés guéris. 10 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré le jeudi 16 septembre 2021. L'état de santé des autres patients suivis hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 73 588 cas ont été déclarés positifs, dont 68 811 guéris, 1842 décédés et donc 2934 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille effleurée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. COVID à l'école, les langues se délisent sur la vaccination des acteurs de l'éducation et de la formation. Ceci pour l'année scolaire 2021-2022. Le ministre de l'Éducation nationale, de son côté, se démarque du pass sanitaire obligatoire en milieu scolaire. Une sortie qui remet au goût du jour la problématique de la communication gouvernementale, n'est-ce pas, Momar Cissé ? Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a élaboré un calendrier vaccinal pour des enseignants et étudiants en perspective de la prochaine rentrée. La tutelle demande aux médecins chefs de région et de district de travailler en collaboration avec les inspecteurs d'académie, inspecteurs de l'éducation et de la formation pour prendre en compte ces cibles considérées comme prioritaires à la veille de la rentrée scolaire. Une décision loin d'enthousiasmer les enseignants qui ont opposé leur veto. Le CMS, par la voix de son secrétaire général national, Sauroussen, avait déclaré que l'obligation de vaccination n'est pas la priorité pour une école qui risque de perturbation dès la rentrée. Au moment où le Sud-Est invite les pouvoirs publics sénégalais, notamment le ministère, en charge de l'éducation et celui de la santé, dans l'élaboration de la rentrée de stratégie appropriée pour une campagne de vaccination massive, la vaccination à l'école fait l'objet de polémiques au sein même du personnel enseignant. Pour décanter cette situation, le ministre de l'éducation nationale avait appelé les syndicats d'enseignants à une réunion. Momur Tala, à la sortie, a pris cause et fait pour les enseignants. À la croix, le choix de se faire vacciner et nous appartient à la personne. Pour rappel, le ministre de la santé et de l'action sociale avait annoncé vendredi dernier, lors d'une cérémonie de réception, de nouvelles doses de vaccins anti-Covid, une stratégie de vaccination ciblant étudiants et enseignants avant la rentrée scolaire. Et puis, les télescopages communicationnels au sein du gouvernement sénégalais, est-il le résultat d'un manque de coordination ? En tout cas, l'absence d'un chef de gouvernement pourrait expliquer le fait, selon Mamadou Si, Albert, l'analyste politique et joint au téléphone par Pabdiagne. Elle est moins coordonnée qu'avant. Si vous voyez que dans un même ministère de l'économie, la communication du ministre et la communication d'une direction de recherche, sont ces deux communications totalement différentes. Le ministère de la santé et le ministère de l'éducation ne se sont pas accordés sur l'information principale en matière de vaccination du corps enseignant et du système de tous les acteurs de l'éducation. Donc, cette absence de coordination vient du fait qu'il n'y a pas de premier ministre, mais le pire, c'est qu'il n'y a pas un coordonnateur. Il n'y a pas un coordonnateur entre le ministère, le gouvernement et l'opinion publique. Ce qui fait que chaque ministre assure sa communication. Et ces dysfonctionnements proviennent du fait qu'il n'y a pas véritablement un porte-parole, il n'y a pas de premier ministre, il y a des dysfonctionnements. Non, ce n'est pas seulement ces deux ministères, c'est de manière générale. Le président de la République, c'est à lui qu'il revient la responsabilité de trouver mieux la communication du gouvernement. Elle ne peut pas être assurée par le président de la République. Le président de la République a suffisamment de travail à faire. Il ne peut pas assurer la communication du gouvernement. Je pense que si le gouvernement ne prend pas conscience que ce dysfonctionnement discrédite les messages du gouvernement, il risque d'avoir au dos l'opinion publique. Lutte contre les effets de la catégorisation sociale en Afrique et au Sénégal. Les castes sont un indice de discrimination qui mine le développement inclusif. A ce titre, la problématique a été au cœur d'une rencontre qui a réuni les acteurs de la société civile qui milite pour la fin des injustices sociales. N'est-ce pas, Mariette Beille ? La catégorisation sociale est une réalité en Afrique. Elle atteste de l'ancrage de la discrimination sociale dans le pays. D'où cette rencontre pour discuter de la question. L'intérêt de ce colloque, c'est de discuter, de faire une cartographie en réalité des groupes ethniques qui présentent ces caractéristiques de système de caste, de voir quelles sont les mesures qui sont prises, les politiques publiques, également quel est l'état des législations, comment les cours et les tribunaux traitent de ces problématiques. On verra certainement qu'il y a des différences entre l'état de la législation en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, etc. C'est l'objectif principal dans le but d'émettre des recommandations, dans le but de sensibiliser encore plus sur un sujet qui est gravissime sur le terrain des droits humains. Dans une Afrique où la stratification sociale est un facteur d'incension, Les relations entre castes sont basées sur la fatalité. Le caste, de discrimination, qui est véritablement institutionnalisé dans ces pays, depuis qu'il est hérité du passé esclavagiste, avant même l'époque coloniale, ce système engendre des violations graves des droits et des libertés les plus fondamentaux. Le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit à la dignité, les droits économiques, sociaux, civils, politiques, mais aussi les principes d'égalité, d'équité, de solidarité, de non-discrimination. L'objectif, c'est justement de réfléchir aux différentes mesures et d'écouter les experts de toute l'Afrique de l'Ouest pour voir comment traiter efficacement cette problématique-là. Je ne vais pas vous dire que ça va être facile, c'est un sujet éminemment complexe. C'est un sujet complexe car c'est un sujet qui est déjà polémique. Au Sénégal, la religion contribue à la lutte contre les castes. L'amnistie internationale appelle à avoir l'égalité et la fin de la discrimination sociale basée sur les castes. Les castes sont une réalité sociale en Afrique et au Sénégal malgré l'évolution constatée car les jeunes générations se démarquent de plus en plus de ce fléau. C'est de l'avis du sociologue Baïdi Diop. Il s'est entretenu avec Pape Gouradjani. Il s'est entretenu avec Pape Gouradjani. Il s'est entretenu avec Pape Gouradjani. Cette inauguration dont autorités politiques ont pris part a été une occasion pour le directeur du centre d'inviter les élèves à investir les formations des métiers de l'avenir Élection locale à la Médina 18 élus locaux regroupés autour d'un collectif en publicité chef Ahmed Tidjanba comme candidat à la municipalité en 2022 un choix qui entre dans l'optique d'apporter du changement à la tête de la commune de Médina Écoutons à ce propos la conseillère municipale Aoua Sarkiam au micro de Cheikh Oumartal Après de longs jours et nuits de réflexion et mettant en avant l'intérêt unique de la Médina nous avons échangé profondément sur le sujet suivant Comment instaurer une Médina dirigée de façon réaliste transparente et équitable au profit de la gestion actuelle qui est boiteuse et partisane Au sortir de ces rencontres nous avons compris ce qui suit En huit ans d'administration les procédures de bonne gouvernance sont bafouées au quotidien Huit ans d'administration suffisent pour avoir un début de résultat sur la mission assignée par le Côte général des collectivités territoriales Huit ans d'administration aussi suffisent pour atteindre les limites par rapport à la mission assignée Huit ans de pilotage à vue montre que l'informel est de rigueur dans la gestion administrative de notre commune Nous restons toujours à la Médina où le collectif a mis l'accent sur les huit ans de gestion du maire Bambafal un tableau sombre a été peint sur cette huit années de gouvernance locale suivons toujours les propos de la conseillère municipale à Ouassar Kiamou au micro de Cheikh Oumarta Nous avons rencontré plusieurs responsables des responsables politiques et autres présents sur la scène Au sortir de ces entrevues nous avons retenu la résolution suivante La Médina a besoin d'un candidat crédible et dynamique d'un candidat pouvant réaliser les changements indispensables dans les domaines qui sont l'environnement et les ressources les domaines la santé et l'action sociale la jeunesse les sports et loisirs la culture l'éducation la planification l'aménagement du territoire et l'urbanisme et l'habitat Pour toutes ces raisons nous élus de principe et de valeur avons choisi un compagnonnage avec monsieur Cheikh Amet Tidyanba pour aller à la reconquête de la mairie et arriver à changer notre commune mais surtout pour retrouver notre Médina d'antan qui est la Médina des valeurs dans une grande plateforme Direction Touba à présent pour parler des préparatifs du Grand Magal de Touba le directeur général du port autonome de Dakar dans la ville Sainte et c'est pour remettre un important lot de matériel sanitaire mais aussi de l'eau au comité d'organisation du Grand Magal édition 2021 cette contribution entre dans le cadre des préparatifs de cet événement phare au Sénégal écoutons à ce propos Ababakara Sadirbe Nous sommes là aujourd'hui pour amener des motopompes trois motopompes de haute puissance et ces motopompes vont être fonctionnelles déjà présents nous avons également amené des détergents et produits de nettoiement pour stopper la propagation de la COVID-19 ici à Touba sans oublier aussi de l'eau et des gels hydroalcooliques parce que c'est très utile pour la lutte contre la COVID-19 nous avons également un projet pour Porokhan pour le dar de Mamdiara nous allons amener là-bas d'autres produits et d'autres choses très importantes Touba c'est la deuxième ville du Sénégal et les marchandises qui viennent au port pour la plupart vont à Touba ou bien sont acheminées à Touba c'est pour cette raison que le port de Dakar a une idée et l'idée est la suivante c'est de suivre les produits de Dakar à Touba pour que tout se passe bien et nous avons choisi de commencer par Touba nous restons justement à Touba ou à quelques jours du Grand Magal la rareté de la pomme de terre inquiète les populations locales mais les autorités commerciales rassurent sur la disponibilité du produit lors d'une tournée de discussion avec les acteurs commerciales du marché Ocas sur place la stabilité des prix a été évoquée par le secrétaire général du ministre du commerce nous l'écoutons la raison de notre visite ici c'est juste une prospection suite à une recommandation du ministère du commerce après avoir organisé une rencontre entre les commerçants de Dakar et de Touba les commerçants importateurs et les commerçants producteurs on les a tous écoutés pour savoir leurs problèmes suite à cela nous avons pris des mesures et parmi ces mesures la direction du commerce intérieur et le service régional du commerce de Durbel doivent faire tous les jours dorénavant un relevé de stock et l'expression des besoins des commerçants de Touba pour que s'il y a des commandes qui tardent à arriver qu'ils l'acheminent en direction de Touba et après évaluation et discussion avec les commerçants nous nous rendons compte que tout se passe bien parce qu'avant la réunion il y avait des produits stockés à Dakar mais actuellement tout est acheminé à Touba et ça arrive correctement en plus de cela les prix c'est pour les clients donc nous appelons les clients à être en veille et toujours supervisés s'il y a des choses anormales il faut saisir les services de commerce de la zone pour qu'ils viennent nous quittons Touba retour à Dakar pour clore cette édition merci d'avoir suivi la rédaction revient tout à l'heure dans Actu Plus ce qui reçoit Victor en salle de Diouf qui reçoit Sous-titrage ST' 501